Après sa rencontre avec Zelensky, Trump assure qu'il résoudra la guerre en Ukraine s'il est élu. Volodymyr Zelensky avait rencontré, jeudi, le président américain Joe Biden et la candidate démocrate Kamala Harris. Ils lui ont à nouveau affirmé son soutien. Elle s'annonçait périlleuse tant le candidat à la présidentielle avait été critique. Donald Trump a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce vendredi, dans la Trump Tower à New York. Celui-ci était venu aux Etats-Unis, où se tient l'Assemblée Générale de l'ONU, afin de présenter son plan pour la victoire, après presque trois ans de guerre face à la Russie. Après cette entrevue, Donald Trump s'est donc engagé à résoudre la guerre en Ukraine. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, mais nous allons la résoudre, a assuré le candidat républicain. Volodymyr Zelensky avait rencontré, la veille, le président américain Joe Biden et sa vice-présidente, candidate pour les démocrates en vue de la prochaine élection présidentielle, Kamala Harris. Tous deux ont apporté leur soutien au président ukrainien, lui promettant d'être à ses côtés jusqu'au bout. Des tensions avant la rencontre Zelensky-Trump. La semaine passée, la présidence ukrainienne avait fait savoir que Volodymyr Zelensky prévoyait de rencontrer l'ancien président lors de son passage aux Etats-Unis. Mais cette entrevue avait ensuite été mise en suspens, selon la presse américaine, le républicain n'ayant pas apprécié une interview donnée par le dirigeant ukrainien au magazine New Yorker dans laquelle il affirme que le candidat républicain ne sait pas vraiment comment arrêter cette guerre. Donald Trump a maintes fois prétendu que s'il était réélu, il réglerait la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures sans jamais expliquer comment. « Je pense que je serais capable de conclure rapidement un accord entre le président Poutine et le président Zelensky », a-t-il encore répété jeudi, en assurant ne pas vouloir d'une capitulation de l'Ukraine, comme l'affirme sa rivale démocrate pour la Maison-Blanche, Kamala Harris. La veille, le républicain s'en était pris directement au dirigeant ukrainien, l'accusant de refuser de conclure un accord avec Moscou.